Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Le spectacle de Dieudonné n'aura pas lieu ce soir à Nantes. Le Conseil d'État a tranché. Pour Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, c'est le combat politique qui a gagné. Le ministre qui parle d'une mobilisation de sursaut. Au lendemain du refus par le Sénat de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault, l'onde de choc se pourvient. Jean-Pierre Bell, le président du Sénat, propose de revenir au vote à main levée pour plus de transparence. Rendre un hommage aux femmes résistantes, c'est le souhait de la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Sa présidente, Brigitte Gontier-Maurin, est notre invitée ce soir. Le Conseil d'État a donc cassé la décision du tribunal administratif de Nantes, qui avait choisi cet après-midi d'autoriser la tenue ce soir du spectacle de Dieudonné à Nantes. Le récit de cette journée forte en rebondissement judiciaire avec Sandra Serquera. Il est près de 14h lorsque la décision tombe, le tribunal administratif de Nantes donne raison à Dieudonné. Il autorise la tenue de son spectacle. Motif invoqué, le spectacle n'a pas pour objectif essentiel de porter atteinte à la dignité humaine. Un revers pour Manuel Valls, la gauche serre les rangs derrière son ministre. La défense de Dieudonné qualifie la suspension de l'arrêté préfectoral de camoufler. C'est la défaite de M. Valls, c'est la défaite de M. Hérault. Il faut qu'ils en prennent acte, bien évidemment, et qu'ils tirent toutes les conséquences de cette situation. Cela pose quelques questions au niveau de l'État, lorsque depuis 15 jours, on ne s'occupe que de Dieudonné. La réponse du ministre de l'Intérieur, qui a fait de l'interdiction des spectacles du polémiste son cheval de bataille, ne se fait pas attendre. Quelques minutes plus tard, il annonce sa décision de saisir en appel le Conseil d'État. Dans la foulée, la plus haute instance administrative de France annonce tenir audience à 17 heures, un délai exceptionnellement court. Manuel Valls prend la parole avant même la décision pour tenter de reprendre la main de cette bataille juridique. D'ores et déjà, nous avons gagné le combat politique de la mobilisation et du sursaut. Quelles que soient les décisions en cours, la mobilisation continue. Peu avant 19h, le Conseil d'État interdit le spectacle à Nantes, estimant qu'il y a bien un risque de trouble à l'ordre public. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a réagi à cette décision. Il estime que la position du gouvernement est donc confortée. Plutôt, Jean-Marc Ayrault avait réagi au Sénat. Il avait estimé que le combat contre l'antisémitisme devait se poursuivre. On l'écoute. Ce qui concerne le combat contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, ce combat, il doit rester intransigeant et déterminé. Et il continuera quoi qu'il aille. Et pour parler de cette interdiction du spectacle de Dieu Donné, notre invité ce soir, Thomas Clé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé de droit privé. Alors, on vient de l'apprendre. Le Conseil d'État a donc cassé la décision du tribunal administratif. Est-ce que c'était une surprise ? Ou est-ce que c'était attendu, finalement, cette décision du Conseil d'État ? En tout cas, c'est le signe que le Conseil d'État a su adapter sa vieille jurisprudence, sa jurisprudence de 1933, à un contexte nouveau. Il a su moderniser cette jurisprudence. Et il a su ne pas être pris en otage par une liberté, une très belle liberté, la liberté d'expression, mais qui ne doit pas être le paravent des propos ignobles qui sont tenus régulièrement par ce Dieu Donné Mbala Mbala, puisque c'est son vrai nom. – Ce n'est quand même pas simple d'interdire les spectacles de Dieu Donné. On le voit encore aujourd'hui avec ces rebondissements judiciaires. Est-ce que les circulaires préconisés par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sont suffisantes ? Est-ce que c'est un arsenal législatif suffisant ? – En tout cas, aujourd'hui, on a une décision du Conseil d'État. Cette décision va faire jurisprudence, puisque vous savez que les décisions, quand elles sont rendues par le Conseil d'État, s'imposent obligatoirement à l'ensemble des juridictions administratives inférieures, ce qui n'est pas le cas dans l'ordre judiciaire, par exemple. Donc on a la possibilité d'interdire l'ensemble des spectacles de Dieu Donné sur l'ensemble du territoire national. Et je crois que tous les démocrates doivent s'en réjouir. Et franchement, à titre personnel, je trouve que ça va trop tarder. Face à quelqu'un comme M. Mbala Mbala, il fallait agir tout azimut, utiliser toutes les voies de droit possibles, administratives, pénales. D'ailleurs, elles ont été, à mon avis, insuffisamment employées. Depuis quelque temps, elles sont utilisées. Il y a aussi la voie civile. Il y a la question de son contrat de location de son théâtre. Il y a la question fiscale. Il n'y a pas de moyens de droit qui ne doivent pas être employés pour faire taire ce personnage. – Mais est-ce que vous pensez que cette décision du Conseil d'État va empêcher Dieu Donné de continuer à tenir ses propos, notamment sur le web, on sait qu'il est très actif ? – Alors sur le web, il y aura d'autres moyens d'agir. Il y aura les moyens pénaux. Et j'espère que les procureurs, et pourquoi d'ailleurs on n'aurait pas une circulaire de la Garde des Sceaux, qu'est-ce qu'elle a fait la Garde des Sceaux jusqu'à présent dans ce dossier ? Elle pourrait faire une circulaire pour demander à ses procureurs, à ses parquets, de poursuivre avec la dernière sévérité tous les propos antisémites qui sont tenus en France par n'importe qui. Ce qui s'appliquerait également à M. Mbala Mbala. Donc tous les moyens de droit doivent être employés pour que la liberté d'expression ne soit pas dénaturée par ce type de propos qui sont employés. C'est tout de même, si vous voulez, la liberté d'expression, ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à stigmatiser ainsi une population. Ce n'est pas l'objectif de la liberté d'expression. Ce n'est pas pour ça que se sont battus les de nos révolutionnaires. Ce n'est pas vrai. – Donc on peut s'attendre que les prochains spectacles de Dieu Donné, notamment à Tours, soient définitivement annulés. Toute sa tournée avec cette décision du Conseil d'État va être annulée. – À chaque fois désormais qu'un maire demandera l'interdiction du spectacle, la juridiction qui sera probablement saisie par M. Mbala Mbala demandera l'annulation de l'arrêté d'interdiction et la juridiction, elle, confirmera cette interdiction tenue du spectacle. Donc oui, ce soir, ça tournait à prix du plomb dans l'aile et ça veut dire que le ministre de l'Intérieur, eh bien, il a eu le courage de prendre le risque de la déconvenue juridictionnelle, administrative, parce qu'il le fallait. Alors ça a trop tardé, on aurait pu le faire il y a des années, mais enfin, tous ceux qui considèrent que la liberté d'expression n'est pas faite pour tenir des propos antisémites doivent être satisfaits ce soir. – Pourtant actuellement, les personnes qui avaient prévu d'aller, d'assister au spectacle à Nantes et qui sont réunies devant le Zénith scandent liberté d'expression, liberté d'expression. – Oui, mais encore une fois, je ne crois pas que la liberté d'expression soit faite pour tenir des propos antisémites. C'est quand même un peu facile. Quant à dire, on va interdire un spectacle par anticipation et ce n'est pas possible, dès lors que le spectacle est toujours le même, il est reproduit à l'identique dans toutes les villes, cette espèce de tournée de l'antisémitisme, eh bien, il faut prendre le risque de l'interdiction préventive. Le ministre de l'Intérieur l'a fait et il faut le féliciter. – Au-delà du débat autour de Dieu Donné, des voix s'élèvent peut-être pour faire évoluer la loi Guesso, justement, qui tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Bon, on s'est aperçu peut-être des limites de cette loi avec l'affaire Dieu Donné ? – C'est pour ça que je pense que la décision du Conseil d'État est importante, parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle a finalement permis d'adapter, de moderniser à la fois sa jurisprudence et son interprétation de la loi à une situation qui est quand même pathologique. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier la loi, elle est très importante, c'est une loi structurante et le Conseil d'État en a fait une interprétation, une interprétation aussi de sa jurisprudence antérieure, qui permet vraiment de s'adapter aux circonstances particulières et aux circonstances modernes. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faudra trouver également la solution aux dérives sur l'Internet et sur le web, parce que c'est pareil, ça ne doit pas continuer. – Merci beaucoup Thomas Clé d'avoir été l'invité du 24h Sénat. C'est un vote qui sème le trouble, celui du bureau du Sénat, qui a refusé hier de lever l'immunité parlementaire du sénateur UMP Serge Dassault, présent cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, pendant la séance de questions d'actualité au gouvernement. Ce dernier s'est refusé à tout commentaire. Pourtant, cette décision du Sénat passe mal. Jean-Pierre Bell, le président du Sénat, veut revenir au vote à main levée. On l'écoute au micro des Jérôme Rabdi. – Je pense que ce qui s'est passé hier pose un problème très important pour le Sénat. Je suis très préoccupé par l'image qui a été donnée. Et je pense que nous avons bien sûr des conclusions à en tirer et pour ma part des décisions à prendre. Donc ces décisions seront prises, et notamment dans l'organisation de nos réunions de bureau sur des questions comme celle-là. C'est la pire journée que j'ai vécue au Sénat depuis mon élection à la présidence. – Et nous reviendrons sur les conséquences du vote du bureau du Sénat à la fin de ce journal. Les futurs repreneurs de La Redoute ont annoncé un plan de suppression de près de 1 200 postes sur 3 400 en 4 ans, une douche froide pour les syndicats. – Les femmes résistantes, bientôt célébrées par le Sénat. La délégation sénatoriale aux droits des femmes entend organiser le 27 mai prochain, dans le cadre de la journée nationale de la résistance, un colloque sur ces femmes dont l'engagement et le courage sont trop peu commémorés. Pour en parler, on accueille Brigitte Gontier-Morin. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes sénatrice du groupe communiste des Hauts-de-Seine, et donc présidente de cette délégation ici au Sénat. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ces femmes résistantes ? – Eh bien, parce que tout simplement, ces femmes résistantes possèdent deux caractéristiques, qui sont des caractéristiques en général révélatrices de la place des femmes dans la société, une grande invisibilité et en même temps, une grande modestie. Elles ont participé très activement à la résistance, mais pour elles, c'était tout à fait naturel, et elles ne l'ont pas popularisée. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de les célébrer. C'est ce que nous voulons faire le 27 mai prochain. – Alors justement, comment expliquez-vous ? Vous avez parlé d'invisibilité, qu'elles soient peu commémorées lorsqu'on rend hommage aux résistants. – Eh bien, tout ce n'est pas ce que je viens de dire. C'est une grande modestie. Bien sûr, il y a eu des faits d'armes, des actions héroïques, mais ces femmes se sont surtout investies dans le quotidien, évidemment l'organisation des maquis, la transmission d'informations, et tout ça est demeuré parfaitement invisible, et pourtant tellement nécessaire. – Alors sous quelle forme comptez-vous leur rendre hommage ici au Sénat ? – Eh bien, tout simplement sous la forme d'un colloque, parce qu'il y a besoin de faire connaître l'histoire, de dire ce qu'a été leur parcours, de montrer leur cheminement. Nous aurons des portraits de femmes résistantes qui viendront dire, nous aurons des témoignages, nous aurions des vidéos, et puis nous voudrions aussi nous interroger au-delà des portraits, et de regarder s'il y a la résistance à un genre, eh bien, de voir ce qu'elles sont devenues, qu'est devenu leur engagement au lendemain de la guerre, est-ce qu'elles ont eu un engagement associatif, est-ce qu'elles ont eu un parcours politique, – Vous avez déjà des éléments informatifs ? – Oui, assez conformes à ce qu'a été leur rôle dans la résistance, c'est-à-dire… – Notamment chez les communistes ? – Notamment chez beaucoup de communistes, bien entendu, mais oui, quelquefois un mandat parlementaire, mais au gros s'inscrivant dans de la modernité, parce que dans un mandat assez court, voilà. Et puis ce colloque se conclura à la fois par le dépôt d'une plaque, pour repérer cette participation incontestable à la résistance dans un endroit important du Sénat, visible, accessible, et puis évidemment un colloque sous la présidence du président Bell, c'était très important. – Alors on sait que François Hollande veut faire rentrer une femme au Panthéon, on avait murmuré peut-être le nom de Lucio Braque, ça serait un signe fort de la part du président de la République ? – Oui, c'est un signe fort, je crois que tous les signes doivent être saisis pour rendre aux femmes la place qui est la leur, dans tous les domaines, dans la résistance, dans l'art, la culture, c'est très important d'écrire l'histoire et de montrer comment justement celle-ci s'est surtout écrite au masculin, déniant le rôle et la place des femmes. – Merci beaucoup Madame la Présidente d'avoir été notre invitée ce soir. Nouvelle étape dans le choc de simplification souhaité par François Hollande, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures visant à simplifier la vie des entreprises et à favoriser la construction de logements. Dans ce contexte, le Sénat s'intéresse à l'accès des citoyens aux documents administratifs. Cécile Cixou. – Quel est le classement des hôpitaux en France ? Combien dépense la sécurité sociale ? Aujourd'hui, pour trouver ces informations, rien de plus simple. Elles sont disponibles sur les sites internet des ministères concernés, pendant longtemps pourtant impossible d'accéder aux données produites par les administrations. Plus de transparence, de démocratie, une loi en 1978 oblige les administrations à ouvrir les documents au grand public. Aujourd'hui, cet accès aux données n'est toujours pas parfait. Certaines administrations, par exemple, sont encore réticentes à publier leurs informations, notamment car cela leur demande un gros travail de traitement de données. L'objectif donc de la mission sénatoriale, faire le point sur ce qu'attendent les utilisateurs et voir comment certains services administratifs ne sont pas satisfaisants. Elles comptent également proposer des solutions à l'heure où François Hollande souhaite un choc de simplification et où la France a signé la charte du G8 sur l'ouverture des données publiques. Adoption à l'unanimité par le Sénat hier soir de la proposition de loi encadrant les conditions de la vente à distance des livres. Elle empêche les opérateurs en ligne comme Amazon de cumuler la gratuité des frais de port avec la remise autorisée de 5%. C'est une décision qui risque de laisser des traces celles du bureau du Sénat, de refuser de lever l'immunité de Serge Dassault. Une décision qui passe mal dans l'opinion publique, mais aussi chez les sénateurs socialistes qui s'interrogent sur la défection dans leur propre camp. Jérôme Rabier. Tout le Sénat ne parle aujourd'hui que de cela, la non-levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Alors que tous les élus de gauche s'interrogent en vain pour savoir qui sont les deux voix manquantes dans leur camp, tous se rangent derrière la proposition de Jean-Pierre Bell et accusent le coup. Il y a eu cette défection à gauche que je déplore, qui est vraiment en dessous de tout. Mais je pense que Jean-Pierre Bell a raison de proposer aujourd'hui que sur cette question, eh bien chacun assume ses responsabilités. Quand on est élu au bureau, on est un élu et on assume ses prises de position. Les écologistes veulent même aller plus loin à l'image de leurs représentants au bureau du Sénat qui affirment avoir voté en faveur de la levée d'immunité hier. Le bureau doit avoir des règles qui est la même et qui ne doivent pas dépendre effectivement de l'appartenance politique. Et la règle, ça doit être immunité parlementaire pour garantir l'expression, la libre expression des parlementaires, oui. Mais l'immunité parlementaire ne doit pas exister pour des délits de droit commun. Un vote public, une règle systématique, pas question pour la droite qui défend le secret du vote. Car le président du Sénat ou encore les présidents des commissions sont eux aussi élus à bulletin secret. En clair, c'est toutes les règles ou rien qu'il faudrait changer. Je considère que le vote sur une personne doit rester secret, c'est l'usage parlementaire. Jean-Pierre Bell veut faire modifier le règlement à la prochaine réunion du bureau. Les juges pourront eux demander une troisième fois la levée d'immunité du sénateur de l'Essonne. Si la règle a changé, les prochains votes des 26 représentants au bureau pourront être dévoilés. – Nous accueillons sur ce plateau Marie-Noëlle Lindemann, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris, vous êtes secrétaire du Sénat et donc à ce titre membre du bureau. Vous avez donc participé hier aux délibérations qui ont conduit au refus par le Sénat de lever cette immunité parlementaire. Est-ce que l'ombre de choc est passée ou est-ce que vous êtes toujours dans l'incompréhension après cette décision du Sénat ? – Moi je suis toujours dans l'incompréhension et dans l'indignation. Je rappelle quand même que c'est la première fois qu'on a eu le sentiment d'avoir un vote qui n'était pas sur un terrain juridique, un terrain éthique, mais un terrain politique. Parce que, bien sûr, et je suis la première complètement consternée à penser qu'il y a deux personnes de gauche, une qui s'abstenue et l'autre qui votée contre, ou en tout cas deux qui manquent à l'appel, je constate quand même que le groupe UMP a pris une lourde responsabilité en sortant de ce qui est habituellement le comportement qu'on doit avoir s'agissant de lever d'immunité parlementaire, c'est-à-dire s'en tenir sur le terrain du droit et des principes. Le parlementaire est un citoyen comme les autres. Et l'immunité parlementaire n'est pas une juridiction d'exception. Elle doit garantir que le parlementaire n'est pas mis en cause injustement pour empêcher sa liberté d'expression ou son mandat parlementaire, son indépendance parlementaire. Et donc, la vigilance sur l'immunité parlementaire, elle n'est que là. Et à partir de là... Les arguments de la droite qui ont été développés lors du bureau, c'est que si on lève l'immunité, ça veut dire qu'on reconnaît immédiatement la culpabilité de Serge Dassault. J'ai d'abord dit que premièrement, j'avais pas reconnu... Tout le monde est présumé innocent, que ce soit quelqu'un qui est en garde à vue parlementaire ou pas parlementaire, et qui n'ont pas eu autant d'état d'âme sur M. Guérini ou sur M. Navarro ou sur d'autres. Et qu'à l'inverse... Dont les demandes de l'immunité parlementaire avaient été accordées par le Sénat. Exactement. Et j'ai dit à Bureau, à contrario, quand on lève l'immunité parlementaire, ça veut dire que la personne est coupable. Et alors, quand on ne la lève pas, ça veut dire qu'elle est innocente ? Non. Nous ne sommes pas là pour juger. Le bureau du Sénat n'est pas le juge. Le juge, la justice, et on ne doit dire ni coupable ni innocent. La justice doit faire son travail. La question est de savoir si la démarche judiciaire qui est engagée est de nature, est de bonne foi, est sincère, elle est correcte. Est-ce que ce n'est pas un coup monté contre le parlementaire pour l'empêcher de s'exprimer ou parce qu'on veut lui nuire pour empêcher qu'il fasse son travail de parlementaire ? C'est pour ça que ça a été fait, l'immunité parlementaire. Pour rien d'autre. Or, en l'état du dossier de M. Dassault, je ne sais pas s'il est coupable ou s'il est innocent, mais en tout cas, rien ne montrait à la fois dans le rapport du procureur général et du juge d'instruction qu'il y avait un coup monté par la justice pour faire obstacle au mandat parlementaire de M. Dassault. Est-ce que vous pensez que les sénateurs de droite ont voté par réflexe corporatiste également ? Écoutez, je ne sais pas par quel réflexe, mais en tout cas, ils se sont trompés de comportement car je pense que dans cette affaire-là, moi je le dis tout net, je n'avais pas voté la levée d'immunité parlementaire de M. Dassault dans le cas précédent. Parce que je considérais que quand le juge et le procureur de la République n'avaient pas le même avis sur l'opportunité d'une garde à vue ou d'une mise en cause, je trouvais que ce n'était pas à nous. Il faut rappeler que la première demande de levée de l'immunité était assortie d'un avis négatif, ce qui était assez inédit. Voilà, donc moi, là je dis, nous n'avons pas en possession, en plus ce dossier était assez vide, nous n'avons pas en possession les moyens de savoir si oui ou non la justice a raison d'entendre M. Dassault en garde à vue. à ce moment-là, bénéfice du doute, c'est normal que la justice fasse son travail un peu plus en profondeur. Mais là, ça n'était pas le cas. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont, si je puis dire, voté comme un seul homme. Qu'il y ait certains collègues qui s'interrogent, qui pensent, on leur a méconscience, que ceci... C'est un droit qui doit être gardé. – Marie-Marie, vous parlez quand même de la lourde responsabilité de la droite, visiblement c'est aussi à gauche qu'il y a eu un problème avec deux voix qui ont manqué. – Mais alors, est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières qui est lancée au sein des socialistes ou de la gauche sénatoriale ? – D'abord, personne ne saura jamais qui. Bon alors, il y a un certain nombre de collègues dont on a vu clairement le bulletin. Moi, je fais partie des gens, tout le monde dit qu'on a vu mon bulletin très clairement. En plus, mes positions étaient claires. Mais en plus, mon bulletin a été vu par de nombreuses personnes. Je ne l'ai pas montré spécialement, mais il a été vu. Donc, il y a un certain nombre de collègues dont on a vu le bulletin. Bon, il y en a d'autres, on ne l'a pas vu, mais on ne va pas commencer à faire de la chasse aux sorcières. Et de ce point de vue, Jean-Pierre Bell a raison de poser la question du mode de fonctionnement de cette immunité parlementaire. – Justement, Jean-Pierre Bell propose de renoncer au vote par bulletin secret. Il propose de revenir au vote à main levée. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Il était cet après-midi au Sénat. Il s'est dit, dans un premier temps, choqué par ce vote du Sénat. Et il approuve la proposition de Jean-Pierre Bell. Je vous propose de l'écouter. Et on réagit après avec vous, Marie-Anne Noël Lineman. – L'UMP a tout fait pour que l'humanité parlementaire des services d'assauts ne soit pas levée. Donc, il faut d'abord rappeler cette responsabilité politique et morale. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est qu'il faut que la justice puisse faire son travail jusqu'au bout. Pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, qu'on soit parlementaire ou simple citoyen. Donc, je suis choqué par cette décision du bureau du Sénat de ne pas lever l'humanité parlementaire de M. Dassault. Deuxièmement, j'approuve tout à fait les déclarations du président du Sénat, Jean-Pierre Bell, qui s'était prononcée et qui a voté pour cette levée d'humanité parlementaire et qui demande que, désormais, il n'y ait plus aucun vote à bulletin secret pour ce genre d'affaires. C'est d'ailleurs le président Larcher, l'ancien président du Sénat, UMP, le prédécesseur de Jean-Pierre Bell, qui avait instauré cette disposition de voter à bulletin secret pour les levées d'immunité parlementaire. Je pense que les citoyens doivent avoir la possibilité de contrôler ce que font leurs élus dans leur vote. La justice peut, si elle le souhaite, très vite, y compris demain, déposer une nouvelle demande de levée d'immunité. Et là, je crois que le contexte aura changé parce qu'on ne peut pas continuer avec ce genre de pratiques qui portent atteinte à la démocratie, qui portent préjudice à la démocratie. Et ça, je ne le veux pas. – Alors, votre réaction à cette proposition de Jean-Pierre Bell, approuvée par le Premier ministre ? – Je suis d'accord avec Jean-Pierre Bell et avec le Premier ministre. J'ai été députée européenne. J'ai voté à plusieurs reprises des levées d'immunité parlementaire au Parlement européen. – Et ça se passe donc à 9h ? – Non, c'est en séance publique. En séance publique, chaque député européen vote sur la base d'un rapport de la commission ad hoc qui est constituée pour examiner juridiquement le bien fondé ou non. Il y a un rapport qui nous est fait et ensuite, on vote ou non pour la levée d'immunité parlementaire. C'est d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, avant 1995, au moins à l'Assemblée nationale, la levée d'immunité parlementaire se faisait en séance publique, puisque j'ai souvenir de la levée d'immunité parlementaire de M. Tapie. Donc on voit bien que tout ça, et le Premier ministre a raison de dire qu'il est fondamental qu'après tout, on peut assumer ses choix. Et d'abord, c'est quand même terrible d'être dans une démocratie où les gens ont si peur d'assumer leurs choix. Qu'est-ce qu'on risque quand on est parlementaire ? Qu'est-ce qu'on risque ? D'assumer ses positions politiques, d'assumer ses responsabilités devant le peuple. Et quand on pense que le bureau du Sénat, puisque Jean-Pierre Bell va très certainement faire cette proposition lors du prochain bureau, ce sera au mois de février, il faut qu'il y ait un consensus, encore une fois, sur cette proposition. En tout cas, j'espère qu'il va s'honorer consensus, en tout cas une majorité. Et là, pour le coup, j'espère qu'aucune voix ne manquera à gauche sur cette proposition, et je l'espère au-delà de la gauche. Je l'espère au-delà de la gauche. Par ailleurs, je ne voudrais pas qu'on mette en cause le concept d'immunité parlementaire. Parce que... Oui, parce que certains disent, pourquoi on ne supprime pas tout purement et simplement ? Voilà, parce que je le rappelle, il faut avoir le sens de l'histoire. En temps normal, dans une démocratie, on devrait élever à 90%, 100%, quasiment, les élevés des immunités parlementaires. Mais il y a des temps troublés, où quand on a des adversaires, ou quand il y a des pressions populistes, pour mettre en cause les gens, on monte contre des coups montés. Vous savez, on ne s'en rappelle pas, mais sous Hitler, avant Hitler, les premières mises en cause des opposants à Hitler se sont faites sur des procédures de droit commun qui étaient complètement pipées. Donc il faut faire très très attention à tout ça, même si, sur le fond, je pense que la règle doit être... Je vais vous faire écouter la réaction de Gérard Larcher, car elle a été mise en cause par le Premier ministre. Il était sur notre plateau cet après-midi. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez juste après. Je suis mis en cause par le Premier ministre. Je voudrais rappeler d'abord que c'est une réforme constitutionnelle de 95. Une réforme de Jacques Chirac, qui a réduit l'immunité parlementaire et qui a limité l'immunité parlementaire et qui a confié au bureau le soin de lever ou non cette immunité parlementaire. Je voudrais rappeler aussi qu'au cours de ma présidence du Sénat, j'ai eu deux dossiers à examiner, qui étaient tous deux concernant des membres de la majorité, Gaston Flos et René Vestry, et que par deux fois, sur les trois examens que nous avons eus, le bureau du Sénat, à bulletin secret, a levé l'immunité parlementaire. Et donc, aujourd'hui, c'est la responsabilité du bureau, majoritairement à gauche, d'assumer le vote qui a été le sien hier. Quant au vote au bulletin secret, il est exact qu'à l'unanimité du bureau, nous avons retenu cette procédure parce que le vote personnel est un principe. Et quand on vote pour le président du Sénat, on ne vote pas à malveille. Il s'agit d'une affaire personnelle, une décision du bureau. Et nous avons considéré que c'était un vote de conscience et non un vote de discipline politicienne. J'appelle donc à la conscience la majorité du bureau du Sénat. C'est sa conscience qu'elle doit examiner et rien d'autre. Tout le reste est mesure dilatoire. Gérard Larcher dit, c'est à la gauche d'assumer ce vote puisqu'elle est majoritaire au sein du bureau. Oui, d'accord, mais en fait, ce n'est pas les 12 voix UMP. Mais les deux malheureuses voix qui se sont bêtement égarées, gravement égarées de mon point de vue, n'auraient pas fait la donne. La réalité, c'est que ce n'est pas en leur âme de conscience que tous, quand on a regardé le dossier, je ne vais pas le détailler puisqu'il est secret, je ne crois pas que ce soit en leur âme de conscience que chacun ait pensé qu'il fallait absolument protéger notre collègue Serge Dassault d'une mise en garde à vue. Il ne s'agit que de la mise en garde à vue, 48 heures. Donc très franchement, je ne suis pas là. En revanche, la conscience, oui, 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 tout le monde est devant sa conscience. Mais pourquoi on la cache, sa conscience ? Moi, si on m'en a mes consciences, je prends une position, je n'ai pas peur d'aller dire à mes électeurs, en m'en a mes consciences, j'ai fait cela. Quand François Mitterrand propose qu'on abroge la peine de mort, vous avez plein d'électeurs socialistes qui font pression auprès des députés pour dire pourquoi vous allez voter la peine de mort alors qu'il y en avait plein qui étaient pour le maintien de la peine de mort. Eh bien, en leur âme et conscience, ils ont assumé. Et nous avons, par rapport à notre jeunesse, j'entendais tout à l'heure notre collègue parler des femmes résistantes, ça suffit qu'on ait peur de notre ombre pour défendre les valeurs de notre République. Ça suffit que si on a en notre âme et conscience... En tout cas, c'est une décision peut-être qui affaiblit le Sénat, c'est la question que nous avons posée à notre partenaire du nouvelops.com. On découvre ensemble les résultats. Les internautes ont répondu oui à 80%, non à 17% sur 204 votants. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Linnemann, d'avoir été notre invitée ce soir. Je vous rappelle la principale information de cette édition. Eh bien, c'est l'interdiction du spectacle de Dieu donné aux Zéniths de Nantes. Le Conseil d'État, peu avant 19h, a donné raison au gouvernement et a annulé la décision du tribunal administratif. Le Premier ministre Jean-Marc Hérault a salué cette décision qui, je cite, « conforte la position du gouvernement ». C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada